Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages des oracles du 1er juin. Aujourd'hui, nous démarrons effectivement le mois de juin, qui a une connotation sur l'espoir. C'est le moment où nous allons retrouver la lumière. C'est ce que signifie le mois de juin. Mais ça peut être aussi un mois, tout en contradiction. Regardez ce que disent les oracles. L'enfant. L'enfant représente plusieurs choses. De façon purement divinatoire, c'est peut-être une journée où votre enfant, vos enfants, la volonté de faire un enfant peut être quelque chose qui vous préoccupe complètement. Donc c'est une journée liée aux enfants, à la fois au mercredi. Mais bon, c'est tout à fait un hasard. Par contre, l'enfant représente aussi en guidance l'enfant intérieur. Et c'est vrai que le mois de juin amène une connotation de légèreté, d'amusement, qui nous fait penser à l'enfance, à l'enfant que nous étions. Et le message est clair, il vous demande de retrouver cette légèreté. Peut-être avez-vous été ces derniers temps un peu plombée par un certain nombre de problèmes professionnels, personnels, familiaux. Peu importe. Mais en tout cas, certainement, l'atmosphère est lourde, pesante. Et là, on vous demande de retrouver cet enfant intérieur qui s'émerveille pour un oui, pour un non, qui est heureux, qui est en éveil à tout, à la nature, à la beauté. Tout est un jeu. Et en fait, on vous demande de ne pas devenir un grand enfant. On vous demande de retrouver ce bonheur, cette, comment dire, j'allais dire impulsion, mais c'est en fait cet enthousiasme à la vie qui fait que, peu importe l'événement ou le jeu, ça va vous procurer du plaisir, de la joie. Et c'est ça qu'il faut que vous retrouviez, cette légèreté. Et c'est ce que nous dit ce mois de juin. Donc, c'est intéressant que les oracles soient complètement en accord avec le début de ce mois-ci. Le deuxième message est un petit peu plus, j'allais dire dur, je ne sais pas si on peut dire ça. C'est illusion, autocritique, distorsion. Justement, vous avez pu être dans une période, et vous pouvez le vivre encore, dans une période de désillusion et de déception. Ou peut-être, vous avez été très crédule, vous avez cru à certaines choses qui ne viendront pas, ou c'est l'inverse qui s'est arrivé. Donc, vous êtes dans cette phase où c'est compliqué. L'illusion est toujours problématique. Alors, il faut savoir que dans le ciel, actuellement, nous avons Neptune dans le signe du poisson, encore toute l'année, encore l'année prochaine. Et ce Neptune, il apporte beaucoup de chance, mais il apporte aussi l'illusion. L'illusion de l'optique, où on croit que ça y est, on y est. Et puis finalement, c'est la dégringolade. On est dans quelque chose qui redescend, et qui fait qu'on se dit, on ne va pas y arriver. Et là, c'est là qu'il faut retrouver cette niaque, cette envie d'y aller, quitte à prendre du recul. C'est peut-être le moment, justement, de prendre du recul, peut-être de vous amuser complètement, de dire, allez, je prends des vacances, je vais lâcher prise, parce que c'est ça qu'il faut faire, pour repartir dans quelque chose de réaliste, de quelque chose qui va pouvoir fonctionner. Et donc, il va falloir que vous affrontiez justement ces illusions dans lesquelles peut-être vous vivez, et qui ne sont qu'illusions. Il va falloir devenir bien terre à terre et pragmatique. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, et que vous pourrez avancer, que vous serez bien lucide, que vous allez voir la vie comme elle est. J'ai mis une vidéo il y a deux jours, pour faire des voyances gratuites, pour vous remercier, du nombre grandissant d'abonnés. Alors, ne vous trompez pas, ce n'est pas sous cette vidéo qu'il faut mettre le commentaire, c'est sous l'autre vidéo. Donc, n'hésitez pas à y aller, je fais le tirage au sort dimanche, samedi soir, exactement. Et je vous ferai une vidéo pour répondre aux questions qui ont été tirées au sort. Je vous souhaite une belle journée.